Christelle Coy, bonjour. Bonjour M. Német. Qu'est-ce que la justice vous reproche ? Il m'a été reproché d'avoir participé au précage des résultats électoraux. C'est la question qui m'a été posée au niveau de la Direction Générale des Recherches, où j'ai été entendue. Il m'a également été demandé de rappeler quelles étaient mes missions. Ma mission principale consistait dans le cadre de l'organisation du scrutin à désigner les représentants de l'opposition au sein des commissions électorales locales. Et pour cela, je me suis appuyée sur les propositions des partis politiques de l'opposition. Il y a 101 commissions électorales locales. Le bureau du CGE centralise les résultats. Pour centraliser les résultats, nous devons avoir les procès-verbaux de chaque commission électorale locale qui me permettent de confronter les résultats de centralisation avec les résultats de chaque commission électorale locale. À l'échéance du scrutin, j'ai demandé au commissaire de me transmettre les procès-verbaux. Malheureusement, en raison de la coupure d'Internet d'une part et en raison des conditions d'acheminement de transport qui ne sont pas optimales, je n'ai pas pu obtenir les procès-verbaux de chaque commission électorale locale qui m'aurait permis de confronter les résultats avec ceux que nous avons obtenus au niveau de la centralisation. Donc aujourd'hui, vous avez des doutes sur l'honnêteté de certains agences électoraux au niveau local. Malheureusement, il y en a qui ont suivi et il y a d'autres qui ont clairement établi leur complicité. D'autres refusaient de me répondre ou d'autres opposaient le fait qu'ils n'avaient pas pu avoir les procès-verbaux en leur possession. Ce qui est difficilement explicable parce que la loi prévoit que chaque camp politique doit avoir une copie du procès-verbal. Donc la justification liée à la difficulté de me transmettre les supports à cause de l'interruption de l'Internet pouvait se justifier. Mais celle de ne pas pouvoir répondre à mes appels ou de ne pas pouvoir me répondre clairement a continué, a contribué à se tenir le doute, sinon à me fixer sur la nature des relations que ce commissaire-là a retenu. Certains auraient pu avoir été corrompus selon vous ? Clairement oui, clairement oui. Comment avez-vous commencé à avoir des doutes sur les résultats ? J'étais en contact et j'ai été permanemment en contact depuis le jour du scrutin avec différents états-majors, les états-majors d'Alternance 2023, les états-majors de certains candidats aux différentes élections qui me transmettaient oralement des résultats. Donc en réalité, je n'ai eu aucun élément palpable. Donc au fur et à mesure que le temps passait depuis l'élection, votre inquiétude ne faisait que grandir ? Bien sûr, rien à faire que grandir, elle grandissait d'autant plus que je n'avais aucun support me permettant de confronter les résultats qui me seraient produits inéluctablement. J'étais inquiète et de vous à moi, j'ai tenté de m'exprimer parce que je me rendais compte qu'il y a des éléments dont je n'avais pas connaissance. Malheureusement, le dispositif était tel que je n'ai pas pu sortir. Mais effectivement, les personnes peuvent attester que moi, j'ai voulu sortir de la démocratie à 22h30. Donc le 29, le jour de la délibération, à 22h30, il y a eu une intrusion d'un membre du cabinet, du chef de l'État, qui n'était pas appelé à la commission, qui a conforté ma position. Je m'inquiétais parce que je ne comprenais pas qu'un membre du cabinet, donc en l'occurrence, le conseiller en charge de la communication, viennent dans la salle pour pouvoir organiser la retransmission de l'annonce. Il y a eu un tourné dans la salle parce que tout le monde, une anime, ne m'en a pas apprécié. Pour moi, c'était un élément de trou. J'ai voulu partir. J'ai voulu prendre cette prêche pour m'exercer de l'aspect de la démocratie. Mais à ce moment-là, il était difficile de le faire. D'ailleurs, les résultats ont été annoncés, mais ces résultats devaient être sanctionnés par un procès verbal. L'annonce a été faite publiquement et après l'annonce, il fallait donc vérifier, signer pour la transmission à la Cour constitutionnelle. Ça n'a pas été fait. Je n'ai signé aucun procès verbal. Avec le recul, après ce que vous avez vécu au CGE, quel est votre sentiment aujourd'hui ? Ça m'inspire évidemment des interrogations, d'énormes interrogations que je souhaiterais lever. J'ai besoin d'avoir tous les éléments à ma position. On parle d'une rumeur persistante. Ce n'est plus une rumeur, c'est quasiment avéré. Mais je souhaiterais savoir à quel niveau, quels sont les niveaux de responsabilité, quels sont les commissaires sur lesquels j'ai pu compter. Parce que c'est vrai que j'ai eu une dévague des commissaires électoraux sur lesquels j'ai pu compter. Et ceux sur lesquels je n'ai pas pu compter. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas rempli la mission. Et c'est un nom pour lequel ils ont été affectés à sa mission. Sans toutes ces interrogations qui me taraudent et pour lesquelles je souhaiterais vraiment avoir répondu. Christelle Coy, merci.